Je pense que je m'adresse souvent aux personnes qui ont des oreilles. Je ne m'adresse pas aux personnes qui n'ont pas d'oreilles. Voilà, j'ai fini avec le cas de Mofasori. Je n'ai jamais dit que Mofasori est mort. Dans ma vidéo, là, j'ai dit, je répète, c'est pour ton respect. Comme tu es une petite personne qui n'a pas d'esprit, mais je vais le répéter encore. Ce que j'ai dit dans ma vidéo, je vais le répéter pour les personnes intelligentes. Pour que vous vous rappelez, ceux qui ont suivi ma vidéo, j'ai dit, je n'ai pas vérifié l'information, mais il s'est assassiné. Je le répète encore une fois. Et celui qui me l'a dit, c'est un journal de l'âme, et c'est tout. Et j'ai rajouté encore, pour des mois je crois, parce que celui qui est à la tête de ce pays-là, c'est un criminel. C'est ce que j'ai dit. Et je le répète encore. J'ai dit, après deux ou trois jours, ils vont faire sortir des vidéos, des coups de vidéo, pour dire qu'il est vivant. J'ai dit, pour preuve, dites à Mofasori, de sortir, faire une conférence de presse. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Maintenant, les personnes perdues, là, ceux qui ne comprennent pas français, là, ouvrez votre thème, pas là, écoutez très bien. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Selon les informations que j'ai reçues, ils seraient assassinés. Moi-même, je suis en train de vérifier. C'est ce que j'ai dit. Maintenant, ceux qui prennent mes vidéos, là, pour faire des vidéos, là, que Dieu vous protège, c'est-à-dire prenez mes vidéos pour faire des vidéos. Ou bien, je ne sais pas, allez-y sur les pages. Benito avait dit qu'il est. Je dis bien. Voilà. C'est comme ça que j'ai dit honorable nom. C'est comme ça que j'avais dit ce jour-là. Et je le répète encore. Voilà. Ça, c'est selon ses... Et ça, je le dis et je le répète. L'information, là, est à Konaki depuis. Moi-même. Voilà. Voilà. Mais moi-même, c'est parce que j'ai dit ça comme ça. Il y a certains qui disent qu'il est mort. Oui, il y a certains, même bien avant que je le dis. Beaucoup savaient qu'il est mort. Certains le disent comme ça. Donc, ce n'est pas l'objet de la vidéo. Je continue. Je voudrais m'adresser au responsable du RPZ Arc-en-Ciel. Nîm Blalayla. Alidia Fama. Allo, RPZ Mobile. Et je mets encore une fois quiconque a défi pour venir me dire le contraire. Voilà un monsieur qu'on appelle Suleymane Dounou Keïta. Ministre conseiller du chef de l'État, le professeur Alfa Kondé. Je l'ai souvent dit. J'ai fait deux vidéos. Une fois, il y avait un de ses amis qui m'avait appelé pour le dire, pardon, de mettre ça de côté. Ce n'est pas un moment de régler les comptes. Parce que lui-même, son ami-là, savait ce qu'il est en train de faire. Jusqu'à un jour, il est parti voir la maman de Douba. Lorsqu'il avait appris, lorsqu'il avait appris le rémaniement ministère, il est parti. Il était à l'arrêt d'un poste. Aujourd'hui, au moins, je vous parle comme ça. Voilà un monsieur qui veut aller à la front contre le professeur Alfa Kondé. Je le dis. Je ne viendrai pas faire encore. D'abord, j'ai appelé son ami pour le dire. Lui-même, il a été informé vers les 16 heures de son comportement, son attitude. C'est qu'il veut créer actuellement là, contre le professeur Alfa Kondé. C'est qu'il veut créer actuellement là. Lui-même, son ami, a appris ça. Donc, il dit, tu as carte blanche. Parce que, ce que je m'avais dit à la direction générale des RPG, si vous ne suspendez pas pour le moment, sur le mandouneau, aujourd'hui, le patron m'a dit de ne plus parler de militaire. Je ne parlerai plus de ça. C'est mon seul chef. C'est le seul patron. Je voudrais rappeler à Souleymane Dounou que le président Ablaiouad, le président Ablaiouad du Sénégal, est jusqu'à ce que je te parle comme ça là, président de son parti, et c'est lui qui gère son parti. Jusque là où je te parle comme ça, il gère son parti. Le seul, le jusque là, il a plus de 80, 97 à 98 ans, il gère le parti. C'est pour un rappel. Voilà ce monsieur avec le petit Charles Continuité. Bon, lui ne m'intéresse pas. Charles Continuité, c'est un petit guerrier. Je voulais mettre les horreurs du RPG, mais demain, je ferai un direct spécialement pour lui. Parce que les Charles Continuité, les certains jeunes forestiers comme moi, ont été des horreurs du RPG arc-en-ciel. Surtout lui, c'est un opportuniste. Voilà des gens qui reçoivent l'argent du CNRD, de son frère Gomu. Aujourd'hui, ils veulent créer une organisation, je ne sais pas, un mouvement, pour demander aux procédures facondés d'organiser le parti, et puis quitter, laisser le parti dans les mains des jeunes. Ce n'est pas parce que j'ai appris d'un. Voilà. Ce n'est pas que j'ai appris. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, ils veulent créer un mouvement, peut-être dans la semaine. Aujourd'hui, ils ont fait une réunion le soir. Comment ils vont créer ? Demander une lettre, un communiqué, s'adresser au procédures facondés, d'organiser le parti, laisser le parti dans les mains des jeunes. C'est-à-dire, le procédures facondés doit dégager toute cette direction provisoire. Nadia, comment vas-tu ? Seulement, tous nos petits. Parce que, c'est un cas, c'est un cas qui est un peu qui est un peu. Si tu as le kilo, je ne m'adresse pas à Charles Continuité, le petit Gersela. Je ne m'adresse pas à lui. Parce que, pour lui, vous savez, lorsqu'il avait fait une vidéo pour dire que je suis un PD là, moi, je ne l'ai pas répondu. Il pensait que j'allais rentrer dans ce jeu là. Il a fait une seule vidéo, ça c'est l'unité là. Il connaît la suite. Il a eu affaire à quelqu'un depuis ça, il n'a plus prononcé moi mon nom. Toi, tu es du RPS arc-en-ciel sur le Mandoulou. Tu étais là, jeune, derrière le procédures facondés. Donc, toi, tu mérites d'abord suspension. Tu dois être suspendu du RPG. Si tu es le membre de l'adresse, tu dois être... Bon, ça continue-t-il. Ce sont les erreurs du RPS arc-en-ciel. Ce sont des gens que nous avons pris inutiles, des personnes, des pourrits inutiles. Donc, toi, aujourd'hui, tu veux aller contre l'actuelle direction générale du RPS arc-en-ciel. Aujourd'hui, tu veux aller. Vous, vous voulez demander, c'est toi, qui es toi qui a la tête. Donc, on veut passer par vous, les vendus, pour venir déstabiliser la direction. Vous voulez faire rentrer une discussion par rapport à la crédibilité de la direction générale du RPS. C'est ce que vous voulez créer. C'est-à-dire, vous voulez envoyer une discussion qui va aller devant un tribunal ou un juge pour dire est-ce que ceux qui sont à la tête du RPS là sont légitimes ou pas. C'est ce que vous voulez faire. On m'a expliqué, j'ai écouté le frère, il a assisté à la réunion aujourd'hui. Lorsque, parce qu'il y a eu réunion au siège aujourd'hui, de là-bas, quelqu'un l'a appelé. Il dit, quand tu quittes là-bas, tu viens, on a une rile avec sur le Mandoulou et Charles Continté et un certain Balakwa là-bas. Vous étiez au nombre de cinq. Vous étiez au nombre de cinq. Mais je ne m'adresse pas à toi, je m'adresse à la direction générale du RPG. Parce que toi, tu te suspends de toutes les activités du RPG. Parce que tu es en train de vendre les informations du RPG. Tu es l'espion du CLRD au sein du RPG. Toi, sur le Mandoulou. Bravo, il y en a. Tu es un péti. Tu as dit, tu es un ingrané, toi. Maintenant, il m'a connu. Toi, tu formules une demande pour dire au professeur d'organiser le RPG et laisser le parti dans la main des jeunes. Toi, tu es bête, on dit que tu n'es pas allé à l'école. Jusque là, le président cabaret du Burkina, c'est chez lui qui s'est tiré les réunions de son parti. C'est lui qui préside les réunions de son parti. Le secrétaire général de son parti là-bas est celui qui préside. C'est le président dessus du Burkina. Et Ablaiwad, depuis qu'en Ablaiwad, Ablaiwad a quitté le pouvoir depuis Ablaiwad et jusque là, le président de son parti. Toi, une petite personne comme ça là, avec des miettes, tu as été ministre conseiller du président Fakonde. Tu as été député. Tu as tout gagné. L'honneur, c'est toi qui ose dire que tu peux créer un affront contre la direction, l'actuel direction. Et pourtant, l'actuel direction est validé par le procès Fakonde. C'est ce que j'ai dit à ton ami. J'ai dit, le petit là, il faut lui dire, si il est un garçon, tu sais, tu es un garçon, d'abord, tu es un complexé. C'est ce que j'ai dit souvent aux gens. Tu sais, il m'a appelé Benito, vraiment, il te manque un vraiment, tu es un espion. Tu es un espion. Mais, il faut aller en dire, tu es en train de récapituler toutes les informations, les stratégies, et puis du vent acquis. Tu es en contact permanent avec Giba Djakite, le conseil de Dumbuya. Et puis, c'est un petit frère à toi, mais tu l'appelles grand. C'est Giba Djakite qui t'a mis en mission. C'est-à-dire, à mafou, il y en a que Dumbuya a ses RPZ. T'as-là, à mafou, il y en a Dumbuya a ses RPZ qui l'a dit. Est-ce que le RPZ a besoin d'un militaire qui n'est pas là à l'école ? D'abord, un français. Notre parti-là est un parti politique guinien. C'est un parti politique de l'autre pays. Ce n'est pas un parti politique français. Dumbuya a été un français. Donc, si la direction générale ni m'en faut la légo, parce que quand je vais commencer à attaquer la direction générale de la RPZ, Molda, Fonor, Benito, il faut arrêter. Je n'arrêterai pas, parce que tu mérites de la comportement lobby. Mais si tu... Je vais la fouiller. C'est ce que mon frère pas pire. Si tu as le culo, quand le fouille, ok. Quand tu coursis qu'il a boursi, tu es vraiment tu es culotté. Il y a eu de la mort. Nous, nous avons tout subi après le 5 septembre. Il y a eu toutes les formes de déstabilisation. nous, nous avons la vidéo qui nous ramène contre Idi Amin. Parce que selon les informations que j'ai reçues, Idi Amin, c'est deux copines qui sont à Philadelphie, ici, Ils ont délégué 5 personnes pour s'occuper de moi. Ils ont fait disparaître. Ils ont fait disparaître qui, vraiment, tout à l'accord, on ne parle plus. Elle, ceci, ne parle plus. Je ne sais pas. Ils ne parlent actuellement que Damaro et moi. Il faut que Damaro et moi aussi que nous, nous taisons. C'est ce que j'ai appris. Mais bon, voilà. Concernant tes copines, les trois copines que tu as à Philadelphie, ici, moi, je connais tes copines. Voilà. Je connais tes copines. Il y a deux qui sont peu, il y a une qui est malinquée. Otefou se dit, il a donné la vie privée. Et ça, ça ne m'intéresse pas. C'est ce que je voulais te dire. Voilà. Ce que moi je voudrais te dire, encore je répète, ce que je voudrais te dire. Toi, il dit à mes individus qui est signé concernant ça. Tu veux que je m'attaque? Tu veux que je m'attaque à tes copines-là? Il y a une qui m'a appelé là, il y a une qui m'a appelée là. Qu'est-ce qu'il y a de la business? Il y a un contre-rendu qui est là. Il t'a fait un contre-rendu. Qu'est-ce qu'il y a de la business? Il y a un depuis un an il y a un business qui m'a mené moi là je suis à ma sixième année aux Etats-Unis. Je n'ai même pas fait cet ancien. Ma sixième année était en Amérique. Il y a un business qui m'a appelé à un business. Tu sais ce que je lui ai dit là? Il y a un qui m'a appelé à un caninique. Pourquoi il y a un qui est là au continent à un nevaro? Parce qu'il y a un qui est long. Il y a un bras identifié à un boulot. Il y a un boulot. Mais je mets ça le coup. Ça c'est demain matin. Tu veux que j'expose tes copines là? Je suis là en Etats-Unis ici c'est l'Amérique. Il y a un tel agrédier où on peut mettre quelqu'un pour assassiner d'autres. Non, non, tu peux le faire. Mais moi tous les jours je rencontre les Guinéens tous les jours. Même tout suite je quitte comme ça voilà. Bonne fois Delawé l'État State Delawé qu'on appelle ça à Wilmington c'est plus de deux heures d'ici c'est dans un dans un le gars a pris photo avec moi j'étais avec lui c'est un jeune Paul là il est plein de sénégal il m'a vu directement enka folie qui regardait ma vidéo où je parlais des immo directement moi j'ai reconnu il m'a dit on s'est salué ça c'est pas aller le cannefo parce que j'allais le dépasser moi je dépasse je dépasse beaucoup de Guinéens je fais comme si je les ai pas vus tu comprends non parce que je suis trop prêt moi je ne la dit ma banque toi ta vie est finie tu sais qu'après le CNR tu n'as rien à donner dans la vie après le CNR c'est pas ce que tu vas faire dans la vie même l'argent que tu vaux c'est pour entretenir tes vieilles surtout Mme Traoré qui est en Michigan la femme là elle est mariée légalement mais elle fait des voyages la Guinée nous dit nos mamans ont besoin de l'argent pour les petits témoignages d'entreprise les mamans ne gagnent pas ça vous préférez bloquer cet argent pour entretenir des vieilles femmes que toi même tu ne peux pas ils te se poussent dans le camp tu entretiens ces vieilles femmes combien de femmes toi je t'ai plus de 6 copines il vous dit même pour dépenser toutes ces vieilles les épouses des gens vous privez nos mamans des entreprises des financements des petites même il va 5 millions dit une maman aujourd'hui là il peut faire une culture mais vous privez tout ce temps pour entretenir des vieilles il est là il a copine de Manco de s'occuper de à Détroit merci je me suis à Détroit il est à Détroit ta copine là est à Détroit merci mon maître c'est à Détroit c'est à Détroit toi tu dis à ta copine qui est à Philadelphie de s'occuper de Damaro m'occuper nous sommes aux Etats-Unis Le morfa qui est né au bonbon, il suffit que tu envoies ta carte comme ça, tu donnes la carte comme ça, on l'a registré, et puis tu achètes un bonbon, c'est tout, tu as ça, et moi non seulement j'ai acheté, mais j'ai payé ici pour me former comme un Thierry. C'est une information pour toi, tu as une de tes copines là, au carré, le morfa, il n'a pas oublié qu'on a, partout il n'a pas oublié qu'on a, nous on finit là. Voilà quelqu'un qui connaît bien, ici là c'est légal d'avoir un homme, mais les gens ont ça ici comme un bonbon, il se promène avec ça, tu n'as rien compris, tu peux te promener comme ça, quand tu vois quelqu'un, il a ça comme un policier, tu penses que c'est comme en Guinée, où vous gardez les choses à pour, toi tu es, tu n'as rien compris, vous avez passé par tous les moyens pour nous insulter, passé par tous les moyens, ça ne marche pas, donc ça c'est pour toi demain, je vais revenir avec tes copines et toi là, tes copines qui sont à Philadelphia ici là, un gars, ils n'ont qu'à gérer Damaro et Benito, l'arène là s'est tenu à kipper, comme j'ai dit kipper, tu vas comprendre que ceux qui ont fait l'arène, il y a un qui m'a appelé, d'abord il y a un qui a appelé une cousine ici, qui a, comment on appelle ça, qui a, comment on appelle ça, à Houston, Texas, c'est elle qui a appelé, tu comprends non, et là, c'est ça que mon frère Touré dit, je vais chercher un gros comme ça pour la maison, il a parfaitement raison, ça ne coûte pas cher, je vais chercher un gros comme ça pour la maison, dès que tu appuies le bouton de la porte là, je donne directement et puis c'est terminé, c'est la légitime défense, non, il faut le laisser, donc, donc sur le mal du nom, je reviens sur toi, voilà, c'était pour ça, c'était pour dire à Idi Amin, à l'encourager, à dire à ces trois vieilles qui sont à Philadelphie, parce que ce ne sont pas des célibataires, ce sont des épouses des gens, leurs maris sont à Conakry, il y a une qui a son mari en Europe, elle est flanquée ici, c'est Idi Amin, un vieillard comme ça, qui a tous ses enfants, qui a toute sa famille, qui a des grandes filles, qui entretiennent les femmes, les épouses des gens, il était malheureux, une très bonne vidéo qu'elle a au Lécan, mais il est à, je le dis et je le répète, la direction générale du RPG doit te suspendre pour un moment, tu es un espion, moi je t'attends, tu as le kilo, tu es le seulement douloureux qu'il t'a, la réunion que tu as faite aujourd'hui, tu as une personne, il faut venir, tu comprends non, viens, viens faire le communiqué, dites que nous les jeunes du RPG, nous nous connaissons la jeunesse du RPG, nous connaissons ceux qui gèrent, voilà, ceux qui gèrent la direction de la jeunesse du RPG, je connais toute la direction de la jeunesse du RPG, tu ne fais pas partie, si tu fais partie là, en tout cas tu n'assises pas aux différentes réunions, aujourd'hui là, vous avez convoqué une réunion, à Dombara-Fri, là où nous sommes comme ça là, selon tes arguments, selon ce que tu as dit, que vous ne comprenez plus le RPG, le RPG a une vocation de ne pas s'associer aux partis qui l'ont combattue, c'est toi qui le dis aujourd'hui, toi tu n'as pas vu, moi je pensais que tu étais parti à l'école, voilà en Côte d'Ivoire, en 2015 là, qui est venu soutenir le président Ouattara, ce n'est pas son ancien ennemi, tu es un professeur de psychologie ou je ne sais pas quoi là, pour moi, tu es allé à l'école, tu connais un peu, tu as entendu mon grand-fère Makanehla dire, que ce qui fait la beauté des partis politiques, c'est que tu peux être dans A aujourd'hui, demain tu es dans B, oui, c'est ce qui fait la beauté du multipartisme, mon grand-fère Cheikh Kamala, respecte, je sais que mon grand-fère Makanehla a dit tout récemment là, lorsque tu as entendu aussi celui même, qui est le soutien numéro un du CNRD, comment il s'appelle là, docteur Fayamidimono, il dit que c'est impossible, ça dit, on ne peut pas constituer tout en trois partis politiques, en trois partis politiques, on ne peut pas, et ça c'est venu d'un monsignor Vincent Koulibaly, tu as vu, je n'ai jamais prononcé, maintenant depuis ça je ne prononce plus son nom, parce que je suis dessus de monsignor Vincent Koulibaly, mais je connais, c'est-à-dire lui aussi on l'a injecté, mon chien Vincent Koulibaly est piqué du virus de la manichanisation du pouvoir, lui-même, les gens ne connaissent pas que c'est un maliquais, c'est un maliquais, il y a son village entre Sigri et Kankan, son village, lui Vincent, Vincent Koulibaly, ceux qui connaissent son village, il a demandé presque tout le monde devenu chrétien, je suis pour ça, je n'ai pas de problème avec ça, je suis d'accord, ça c'est la religion, je respecte, voilà, mais le problème c'est Monsignor Vincent Koulibaly qui est venu nous dire, de transformer tous les partis en trois partis politiques, j'étais dépassé, il était là le temps de lancer la comté, il faisait, il était derrière Monsignor Robert Sarah, pour le multipartiste, lui Vincent Koulibaly, il était Cancan, il était l'évêché de Cancan, lui Monsignor Vincent Koulibaly, il était l'évêché de Cancan, j'étais en terminale en ce temps-là, moi, à Cancan, j'étais en terminale, il était demandé à tous ceux qui étaient à Cancan, c'était l'évêque de l'église qui est juste devant l'université de Cancan, il était là-bas, merci Yari pour les étoiles, merci beaucoup, celui aujourd'hui qui a assisté à toutes les transformations dans ce pays, la politique, qui nous dit de regrouper tout en trois partis politiques, mais c'est parce qu'il y a un tonton qui est venu, un écrivain qui est venu le descendre, j'étais convaincu et je l'ai laissé tomber, j'ai dit non, là c'est bon, lui il pensait que Robert Sarra est Vincent Koulibaly, un intellectuel, un intellectuel, donc, on dit, c'est à côté de Tira, dans Mangan, merci, c'est quelque part là-bas, voilà, son village est là-bas, c'est un malin quai, voilà, est-ce que vous comprenez, donc je me limite là-bas, en tout cas, ce qui fait la beauté des partis politiques là, c'est ça, on dit multipartisme, mais regrouper en trois partis politiques, et puis venir nous dire, qu'il faut qu'on accepte, qu'on s'aligne derrière, les grands-son-la-Priaté et les Haussmann-Kaba, mais ce ne sont pas des, mais les deux personnes là sont, devaient être à la maison centrale, donc, je demande à la direction générale du RP, je demande, de te suspendre, tu es un espion du CEDERB, aujourd'hui, on attend, ça dit, j'ai mis la puce en avant, parce que, lorsque tu as voulu faire des trucs là, je suis venu te dénoncer là, tu l'as laissé tomber, et ça là aussi, je le dis encore en avance, je le dis, merci, tu es un garçon, viens dire au professeur Alphacondé, que vous voulez, qu'Alphacondé organise la direction générale, de remettre au jeûne, et puis lui n'a qu'à quitter, toi tu peux dire Alphacondé de quitter, moi je vais te dire, que je suis petit Souleymane Dounou, moi je ne suis pas, je ne suis pas du bureau du RP, du RP Alcanciel, mais mon père, celui qui m'a mis au montre, est membre fondateur du RP, c'est les gens là, qui faisaient distribuer les tracts là, dans les universités d'autre, mon père, tu comprends, demande à tous ceux qui donnaient les, c'est son ami qui était l'ancien ministre, Kourouma, de la fonction publique, ça c'est la jeunesse, c'est un rappel pour toi, tu sais qui était le premier secrétaire des jeux là, c'est lui, c'est Kou Swapé, le premier secrétaire de la jeunesse du RP, c'est lui, c'est Kou Swapé, toi tu as gagné même plus que ce dernier, tu as eu l'honneur plus que ce dernier, tu as eu post-missaire plus que ce dernier, aujourd'hui là, c'est eux qui tiennent le RP, c'est sans eux là, le RP était mort, les Kou Swapé, les Komara, les Saloum Cici, sans eux là, le RP était mort, toi tu viens dire au monde entier, que vous voulez qu'on enlève ceci là, sans eux là, le RP était à la merci du CNRG, quand tu regardes le CD là, qu'est-ce qu'il fout dans ce pays là, au lieu que tu te lèves, tu te bats, contre le gars qui ne veut pas quitter le pouvoir, vous voulez seulement arranger votre problème, c'est-à-dire être ministre ou être député, c'est tout ce qui vous intéresse, et nous nous voulons rééquiper de ce pays là, remettre à un président, après le poste à feuille, parce que jusque là, je te parle, c'est Alpha Condé le président, si tu ne sais pas, parce que tu es un démocrate, tu as vu, vous avez commencé à trembler, parce que le président Denis Sassou Nguesso, est en visite en Côte d'Ivoire, voilà, d'autres on les caleçons mouillés, au palais Mohamed V, demandez à Doumbé, à Sia Lassan Batra, prendre son téléphone, non, il a oublié l'ami de côté, la visite de Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire, là, comment ça a fait trembler Doumbouia, qu'on ne m'a pas connu, ni même fond, ni en avance, ni coucher qui la bote, il est sûr de toi, il faut suivre Charles Condé, Charles Condé n'est pas épaisiste, il a créé un mouvement de soutien, à Yataya là-bas, on est dans le même quartier là-bas, Yataya a fait faussiter là-bas, Yataya a fait faussiter là-bas, c'est là-bas où il est, il a créé son organisation, il a eu ce petit argent là, voilà, il a eu ce petit montant là, et mon bras là-bas, il est parti, il était là, c'est lui, toi tu suis, il n'est pas du RPG, il n'est pas, toi tu es du RPG, tu es la jeunesse du RPG, tu as commencé tout dans le RPG, et lui, c'est un opportuniste, ils sont comme ça, c'est des gens qui ne sont pas stables, demandez à Charles Condé, en quelle année il rentre dans le RPG, demande lui sa carte du RPG, ils n'en ont pas, comment toi tu peux prendre des gens comme ça, et tu connais très bien, ils sont dans un club avec les Bogolans à bas, comment tu peux t'associer à des Bogolans à bas, qui tirent sur le RPG tous les jours, toi, Duno, quand tu regardes Bogolans à bas, normalement quand tu rencontres Bogolans à bas, tu lui dis, ce que les autres, Tokpa lui dit, demande à Bogolans à bas, quand il rencontre Tokpa, Tokpa là n'est pas un nengra, c'est un vrai Gézé, Tokpa là, Tokpa là, lui quand il rencontre Bogolans à bas, il se dit, et puis il se quitte, voilà, c'est pour vous dire, quand je dis Gézé là, je ne parle pas de l'ethnie, je parle de, je parle de l'ethnie, je parle de la personne, c'est comme si je dis, toi le Cognanqui, vous comprenez, donc, Ibaouli, il n'est le cas fort, seulement Duno Krita, le complice du CNR, celui qui veut déstabiliser le RPG, Ibaouli, il faut blaguer avec l'acteur d'action générale du RPG, nous, nous sommes pour cette direction, parce que nous vivons grâce à cette direction, le RPG n'est pas mort, grâce à cette direction, le RPG à cancer, la jeunesse va, et même nos grands, les deux directions, tiennent aujourd'hui le RPG à cancer, grâce aux deux directions aujourd'hui, nous nous tenons, Niko Kourci, qui est là-bas, elle a communiqué là-bas, elle a un mouvement au cœur, ennouillé, tu as vu les autres ont disparu sur les réseaux sociaux, non ? Quels sont les petits supporters, les petits communicants que vous payez là, pour nous insulter là, tu as vu, ils ont disparu, nous sommes tous là, tu vas voir, peut-être Damaro va monter tout cela, mais il a fini son direct, parce que moi j'ai voyagé mal à directir, c'est comme ça, qu'on a, qu'aujourd'hui, nous avons fini avec Matou, j'en ai LCC, ils ne savent même pas où est LCC, vous pensez que quelqu'un va vous dire là où est LCC ? Quelqu'un viendra vous dire là où est LCC ? Vous pensez qu'on ne sait pas vous le chercher ? Il y a certains qui viennent sur notre passe, vous demandez où est LCC ? On dit non, on a fini avec, Maman Ramoth, on ne sait pas ce que vous avez voulu, la mettre dans les bras pour qu'elle se tait, parce que tout le jour est poste, et puis elle tire, elle est très informée, elle fait boum, ça fait très mal, aujourd'hui on est Ramoth, on ne parle plus, vous avez menacé, vous attendez que les deux leur prononcent vos noms pour qu'ils aillent en prison, c'est ce que vous avez dit, vous attendez juste qu'ils prononcent vos noms pour qu'ils partent en prison, et voilà aujourd'hui, votre problème c'est Damaro et moi, tout votre souci c'est lui et moi, même des petits communicants qui sont en Europe, la cellule, le vieux qui est en Allemagne, lui qui ne comprend rien, dans tout ce qu'il dit là, moi je lui demande de revoir ses vidéos, quand il finit de faire les vidéos là, que ce soit là, il regarde encore à nouveau, il ne comprend pas la qu'il est en train de dire du zéro, du nul, donc seulement du nombre de gens, demain, ou bien dans la semaine là, un mouvement au créé pour venir dire au professeur d'organiser le parti, que vous quittez, il y a un bon parti, toi tu peux dire au professeur qu'il y a un bon parti, il 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 y a un bon parti, jusque là où je te parle, comme ça là, il y a un bon parti, queen, give me two minutes, ok, voilà, je ne veux pas que tu me délaimes, je ne veux pas que tu apparaisses ici, ok, ok, donc, va là-bas, parce que c'est ce que vous voulez, et le problème, Damoro et moi, je ne sais pas, je ne sais pas, qu'est-ce que vous allez donner, Damoro, il va arrêter de parler, moi, tu entends d'abord, il faut d'abord, va bientôt pour lui donner l'argent, ou bien, quand on m'appelle là, moi souvent, quand tu m'appelles là, les gens qui ne sont pas arrêtés, j'appuie, j'ai dit allô, dès que tu commences à parler, parce que vous arrêtez les gens, par contre de ça, vous arrêtez les gens, ou bien, il y a un petit déchart, qui m'a appelé en vidéo aujourd'hui, il m'a appelé, il sait ce que je lui ai dit, c'était moi, mon petit, et puis c'est lui, qui m'appelle aujourd'hui, en vidéo, WhatsApp là, je lui ai dit ce qu'il doit rencontrer, donc, je demande à l'adresse, je dois te suspendre, tu dois te suspendre de tes fonds, si tu es membre de la destination, il y a quelqu'un qui est là de côté, parce que pour le moment, tu es un espion, tu es un ingrat, il n'y a pas ce qu'il faut, qu'on t'a pardonné, demain matin, ch'Allah, actuellement dans le prac dehors, demain, il y a une année, parce que j'ai reçu l'information, après son appel, là on fait au moins, qu'il soit de trois minutes en train de parler, nous tombons à Londres, il dit au prac, est-ce qu'il a l'information, de tes agissements et autres là, nous travaillons à aller le prac, je vais appeler le prac, je vais appeler le prac, et depuis qu'il m'a dit ça là, ma bouche est fermée par rapport à ça, et c'est terminé, tu comprends, là tu peux prendre l'argument, une thèse que nous, nous travaillons avec des partis politiques, qui nous ont combattu, toi tu es malade, l'IFDG est mille fois que le CNR, toi tu ne sais pas ça, est-ce que le CNR est un parti politique, voilà déjà, est-ce que le CNR est un parti politique, je te demande de nous, le CNR est un parti, et l'IFDG est un parti bien implanté, qui a plus de 45% de l'électroite Guinée, l'IFDG que tu vois comme ça, j'ai dit 45% de l'électroite Guinée là, où est l'IFDG, le CNR est donc quoi, le CNR est un parti politique, voilà un groupe de bandits, qui sont venus attaquer la Guinée, des individus, comment on appelle ça, des vagabondkans, tu prends du mouyala, demain on a passé le cancan, tu ne connais pas son passé à cancan, tous les étudiants de 95, de 95, de 96, de 97, de l'université de cancan, je dis étudiants 96, de 97, 18 tours, même Beka Lompada là, voilà une de ces photos, où Paï Kounsara a mis, qui a vu la photo là, il faut voir la photo là, il n'est pas monsieur, c'est lui qui peut avoir un ou deux mandats, dans ce pays là, Nkodoumi a saigné l'erreur, il a été négligé, c'est-à-dire, c'est-à-dire, à la base, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, mais sinon lui, c'est là où j'ai donné raison, à certains officiers là, qui ont dit non, on peut accepter, tout le monde sauf lui, comme un enfant, sorti de nulle part comme ça là, qui profite de sa position, à la tête d'une unité d'élite, pour venir s'en prendre au présent, et puis ben ici, il n'y a pas de Oma, Nkodoumi, il est ouïe, vous voulez soutenir ce dernier, et toi tu es de l'RPG, tu t'as associé à un vagabond, à un opportuniste, qu'on appelle Charles Contudé, tu t'as associé à lui, pour combattre l'RPG, pour quelle raison, comment vas-tu, il est associé à Oma, pour combattre l'RPG arc-en-ciel, toi quand tu te vois, toi-même tu sais, ce qui me plaît en toi là, c'est-à-dire, que tu n'oses même pas parler devant Saloum-Sissé, tu n'oses pas parler devant Komala, tu n'oses même pas parler devant Touré, c'est à cause de ça, il faut passer par un communiqué, pensant que, vous faites un communiqué, une demande, une demande, qu'elle demande là, pour ça, nous vous demandons s'il vous plaît, de nous aider à organiser le parti, et nous laisser gérer le parti, il faut envoyer la lettre au professeur, ou bien poster ça, parce que vous voulez, compromettre la décision générale, ou la justice va s'occuper, la justice qui est aux ordres de Doumbouya, viendra dire non, actuellement là, il y a un groupe de personnes qui sont légitimes, mais aussi revendiquant, la direction du RPG, vous voulez envoyer ce choc là, deux directions du RPG, la justice de Ouro, pour d'abord suspendre, toutes les directions, donc pour le moment, comme c'est ça, il y a discussion, nous suspendons toutes les directions, c'est ce que tu veux, créer le chaos, parce que, pour toi, l'Alpha Kondé est en exil, donc il n'est pas influent, il n'est vraiment, il n'a qu'à laisser le parti, à Yasembaro, Alpha Kondé est là-bas, Alpha Kondé qui gère le P, nous au Fouyana, ceux qui sont en contact avec Alpha Kondé, pour ça Alpha Kondé, il faut leur demander, comment Alpha Kondé parle, quand ils t'appellent là, ils donnent des insuffisants, ils donnent l'ordre, il y a le nom, il faut que c'est lui qui gère le P, alors comment le temps, c'est le temps d'un chef, si Akili, Akili a fait, qu'on n'a fait, devant les excités, qui sont autour de toi là, petit Olu, il téléphone ta, il téléphone ta, il porte ça, qu'on n'a qu'à Kili, il y a Akili, qu'on nous voulons ça, nous voulons ça, Walloy, tu vas regretter ton existence, n'est le gaffe, Akili, Akili, moi je sais comment, il m'a parlé, pour l'affaire des militaires là, la façon dont il m'a parlé, il a parlé en tant que responsable du RPG, président de la République, en tant qu'un père, c'est comme ça, il m'a parlé, et ça, j'ai présenté mes excuses, expliquant, à Brabant, toi aussi, il faut appeler à l'affaire, pour lui dire, que nous voulons que vous réglez l'adresseur générale du parti, on n'a fait qu'à organiser, et puis rentrer, sortir comme ça, on veut organiser le parti, nous voulons que vous nous laissez gérer le parti, le jour, tu vas dire ça, pour ça, tu vas le regretter, moi je m'a dit, depuis Seattle, Washington State, comment vas-tu, moi je m'a dit, Big Op, tu as compris, j'ai mes limites là, ni ma conner, je t'attends, nous ne m'a pas la fin, c'est-à-dire, parce que petit, mais il dit, tu ne sais pas faire la différence, entre les membres du RPG, et les opportunités du RPG, et pourtant, ceux qui sont à la descente du RPG, et tous ceux qui sont venus profiter du RPG, ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus, ils sont venus, le seul côté possible, du coup d'état, c'est-à-dire, le coup d'état, nous a permis, de connaître, les uns et les autres, un bras long, même l'entrée, car nous n'avons pas le cas, même les jeunes, même l'entrée, un bras bel, donc, c'est terminé, nous avons le côté positif, du coup d'état, à quel point nous avons dit, il a pris faute raison, toi, tu peux accepter, d'être associé, à ces petits chars continuités, les petits fanfaron là, et quand l'entrée, il travaille avec son petit frère, Gomou, à la club, créer des petits foresters perdus, parce que les vrais foresters sont là-bas, il y a des vrais guerriers, les Manon, les Pays, ils sont là-bas, ils ne sont pas associés à eux, aujourd'hui, eux-là, ils sont fâches, ils sont mécontents, le fait qu'ils ont vendu la liste, ils ne réfléchissent pas, par rapport à l'humiliation, qu'ils ont porté, à la liste, à l'autofola, vous comprenez, donc, il est sûrement, Duno Kitta, ni, je vais appeler demain, quelques membres, de la déstressante, ni, mais, quand on est au fond, et quand on est dans le folla, parce que tu es un traître, qu'est-ce que tu n'as pas eu avec le professeur Fakonde, ministre conseiller, même les renoms techniques, tu as été député, membre d'une section à l'Assemblée, qui a eu tous les honneurs, pourquoi tu peux accepter de t'associer, à un fanfaron comme ça, qui n'a même pas été chef de quartier, Charles Kondry, il a été chef de quartier, avec un moment long, pourquoi avec son mouvement de soutien, il n'a pas pu être inscrit, mis sur la liste des conseils communaux, pour qu'elle m'a dit, il est mis au Bema, pour qu'elle m'a dit, il est associé, il sait qu'il est lié à Gomu, il est lié à Bogolan, il est associé au Bema pour lutter contre l'adhésion du RPG, quand on l'adhésion n'est pas l'estime, Kourci Kylabob vient dire aux gens, que l'adhésion n'est pas l'estime, on va voir ça, nous nous allons travailler avec l'IFDG, il m'a dit qu'il faut rentrer dans un débat avec ce loup, il faut demander un débat avec ce loup, pourquoi on ne doit pas s'associer à l'IFDG, le seul argument que vous avez, c'est qu'ils ont manifesté autant de procès à Fakoné, mais qui est venu attaquer à Fakoné, comment je te pose la question là, je vais te poser la question là, je vais te poser la question là, qu'est-ce que tu as fait, il est où tu veux, il est où tu veux, tous nos parents malinqués perdus là, nos parents malinqués perdus, ceux qui sont passés à côté là, il m'a dit qu'il a fait 792 manifestations, 7000, il m'a dit qu'il a fait 1800 manifestations, maintenant il est celui qui est venu faire le coup d'État à Fakoné, il est déboutiné, l'humilié, au taille d'Ibo, il a dit qu'il est là, qu'il sait, tout le monde, il a dit qu'il est là, il a dit qu'il est bon, il a dit qu'il est bon, il a dit qu'il est bon, le pouvoir a quitté le salon, pour aller dans la chambre, Moi je préfère, parce qu'avec ma petite expérience, voilà, avec ma petite expérience, moi je sais que pour noter un pays en matière de démocratie, pour tester la démocratie d'un pays, pour tester le niveau, l'avancement de la démocratie dans un pays, les organisations internationales qui notent le pays passent par les partis politiques, les associations, et puis les différentes sociétés civiles. C'est eux-là qu'on sonde, on demande, c'est à travers eux-là, c'est pas à travers le pouvoir, est-ce qu'un voleur viendra, un voleur peut venir te dire que je suis un voleur ? Non. Donc on ne demande pas à l'État, à la République, au Président, l'État d'avancement de la démocratie du pays. Non, au Tekela. Il y a des secteurs qui sont connus par les organisations internationales, où on les visite, on vient, on les demande, on enquête, voilà, on organise des séminaires, des formations, car l'on, le niveau, tiens, comment vas-tu ? C'est comme ça. Et aujourd'hui, et tout le monde le sait, comme mon ami intellectuel, parce que lui, il est allé à l'école, il est parti à l'école. Parce que le premier d'abord, le premier d'abord, le premier niveau, car oui, voilà le niveau, c'est la liberté d'expression. C'est la liberté d'expression. Chacun doit dire, mais il y a un faille à fond. Même si tu es, c'est à cause de moi, à l'ouvre, le Slamandroulou, je respecte ces loups, je respecte l'IFDG. Ils ont combattu, ils ont manifesté contre la faculdade. C'est le droit de manifester. Aujourd'hui-là, alors, celui qui est là, lui, il accepte la manifestation ? Il accepte ? Lui-là, il accepte ? Qu'ils ont fait 7800 manifestations. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a pas d'ailleurs, demain matin. Aujourd'hui-là, tous les médias-là, dès qu'un journaliste rentre dans le paquet des membres du CNRD, on crée un dossier contre ça. Voilà M'habib Marouane et Boundoussila. Boundoussila, c'est le numéro un des dossiers à scandale. Aujourd'hui, c'est lui-même. On vient, on met ses marronnettités sur la toile, il convoque Marouane à la justice. Le journaliste Marouane, il est à la justice avec lui. C'est un faux diplôme. C'est-à-dire son CV-là, à partir de tout ce qui est dans son CV-là, à Beouya, il doit aller en prison parce qu'il a menti. Il dit qu'il est docteur en environnement. À Beouya, il n'est pas le seul. Voilà, Dungia lui-même, il est venu dire que vous avez menti sur vos dossiers. Vous êtes des menteurs. Merci pour les cœurs. Il est là, tu as associé à Oulema quand nous voulons le renouveau à la tête du RPZ. Ce n'est pas la réfondation qui est en train de marcher comme ça. Ou bien, ce qui se passe, ce n'est pas la réfondation. On dit la réfondation. Ça, c'est la réfondation, non? Ce qui se passe, c'est la réfondation. Yes, baby, akami. Yamdan. Donc, portez-vous très bien. Voilà. Inshallah. Demain matin, là, il dit amin. Somada, là, matin, pour nez le nez. On va faire couper, coller. Dans la sauna. Non. Effectivement, je parlais de ça, même, demain. Inshallah. Portez-vous bien. Bonne nuit à tout le monde. Merci. Mon ami qui est en train de mettre les têtes de moi, là. Tu souffres. Moi, là, vous allez souffrir de m'écouter. Vous allez souffrir de m'écouter. Aujourd'hui, la dombie a besoin de trois personnes. Elle a besoin de Damarou. Elle a besoin de Benito. Elle a besoin de Matou. Elle n'a pas besoin de vous. Vous avez vos soeurs, vos frères qui sont ministres. Voilà. Voilà. Vous avez vos frères et soeurs qui sont ministres. C'est eux, là, qui ne gagnent absolument rien. Qui souffrent dans les mains de Dumbuya. Ouléa, follea. Kala, nana, pas Kala, nani. Tout le monde se dit. Alors, non, mes frères. Bonne nuit à tout le monde. Portez-vous. Merci à tout le monde. Et partagez. Merci. Merci, Fanta Keta. Il m'a demandé ça. Il m'a demandé ça. M'a demandé mon bal et vous le dit. Voilà. Quand tu entends mander, là, c'est le Keta, là. Voilà. Quand on dit en connexie djoumani, tu connais djoumani, ça c'est les camarades. Ça c'est le patron de la forêt. Quand tu dis les djoumani, les camarades, on dit djoumani, les. Voilà. Tu n'as pas les hippos qui te. Donc, seulement nous nous. Nous nous enons d'abord. Malheureusement, tu es un Keta. Malheureusement. Il m'a dit où il est fini. Il m'a dit où il fait. Il m'a dit où. Il m'a dit, OK? Sous-titrage Société Radio-Canada